et bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des faits je suis ravie de vous trouvez aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 5 au 11 août 2024 j'accueille les versos bienvenue à vous amis versos j'espère que vous allez bien en ce mois d'août 2024 alors pour débuter on ira demander un petit message des faits pour vous ensuite on ira voir le côté matériel et financier le professionnel des activités on terminera avec le sentimental relationnel merci de faire preuve de discernement les amis vous le savez maintenant ce sont des guidances générales et collectives donc ça ne peut pas résonner avec la situation de tout le monde à les messages ne sont pas pour tout le monde prenez en compte si vraiment ça résonne avec ce que vous voulez sinon je voulais je voilà je vous conseille d'aller voir vos autres signes pour avoir des compléments d'information avec le signe lunaire et vénus et d'aller voir aussi votre ascendant les amis surtout passer l'âge de 40 c'est parti pour petit message des faits un petit message pour nos versos s'il vous plaît merci aussi les amis pour vos likes pour vos partages pour vos retours de commentaires pour vos abonnements à la chaîne si vous êtes nouveau nouvelle d'ailleurs je vous souhaite la bienvenue et une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles merci de votre confiance les amis de votre fidélité et le soutien à la chaîne allez c'est parti avec le petit message des faits où on vous parle d'épanouissement les amis on vous dit épanouissez vous la fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer votre lumière intérieure dans ces domaines manquant de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui bon ben on vous parle d'épanouissement pour vous hein mes petits versos allez c'est parti avec le feriglot on va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel et financier dans un premier temps peut-être êtes-vous dans l'attente d'une somme d'argent qui doit vous revenir peut-être qu'il est question pour vous de faire un achat important on peut être aussi pourquoi pas sur une séparation par rapport à un lieu d'habitation on peut être sur un déménagement enfin voyez ce qui vous parle allez pour nous versos signe solaire ascendant lunaire ou vénus sur la période du 5 au 11 août 2024 qu'est ce qui vient vers vous les amis on a la clé et on a le chien alors on me parle on me parle d'une solution d'une solution par rapport à un soutien j'ai l'impression ouais super on me dit que là il ya une soul une solution une ouverture qui se présente à vous et on me dit que vous êtes soutenu ça peut être par un ami une amie une personne de confiance une personne sincère mais là déjà à votre coup pour vous mes versos c'est pas mal du tout un parce que voyez on parle du signe d'une signature ou d'un accord qui va être positif on parle de succès et oui on parle de renouveau il va y avoir beaucoup d'émotions bon bah écoutez alors ça peut parler d'un renouveau au niveau professionnel d'accord on va voir comment ça ressort en tout cas on nous parle bien d'une solution et que vous allez être soutenu allez on va le voir un petit peu les influences du passé les influences du passé pour vous mes versos le présent à la situation présente qu'est ce qui fait que vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui et enfin l'évolution possible dans la matière sur cette période du 5 au 11 août 2024 j'essaye de ne pas tout mélanger et oui et oui on me dit que grâce à un soutien il ya un succès là là on parle d'un succès d'un triomphe c'est positif on peut me parler aussi d'un bel épanouissement et bah oui c'est vous allez c'est parti qu'est ce qu'on a pour vous on nous parle avec les poissons d'abondance ça peut être aussi par rapport à une opportunité financière j'ai les oiseaux et j'ai la croix alors on peut me dire que finalement on peut me dire que il y a par rapport à l'abondance financière on me dit qu'il y a eu des discussions des pourparlers par rapport à une situation qui est pénie par rapport à des difficultés moi j'ai des difficultés financières là dans un passé proche et on voit que il y a eu des échanges la communication par rapport à ça alors on parle d'une trahison d'une manipulation on parle d'une vérité et on parle d'obstacles et des difficultés et oui on me dit que aujourd'hui à cause d'une trahison d'une manipulation ou de la jalousie vous êtes dans les obstacles et les difficultés là d'accord avec la carte démon on me dit quand même que vous avez peut-être appris une vérité justement concernant le fait qu'on vous ait manipulé qu'on vous ait trahi moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous est révélé un secret une vérité voyez comment ça par là mais en tout cas bah oui on parle bien d'obstacles et des difficultés à cause de cette trahison justement de cette manipulation alors on a l'anneau on a l'étoile et on a le mouvement bon alors les amis on me dit que par rapport à une signature ou un accord on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile de garder espoir c'est aussi la carte de l'étoile on vous dit que là il ya un souhait il ya un vœu qui va être réalisé d'accord et on me parle de mouvements de nouvelles assez rapides d'accord concernant une signature ou concernant un accord ok et on vous dit faites confiance à votre bonne étoile garder espoir parce que là il ya quelque chose qui va être réalisé on parle d'une concrétisation de la réalisation de la raie et vous voyez je vous le disais par rapport à un soutien d'une personne quelle qu'elle soit ça peut être un ami une amie peu importe eh bien on me parle d'un succès pour vous et beaucoup d'émotions pourquoi parce que effectivement on peut me parler d'un déménagement pour certains certaines d'entre vous peut-être que vous attendiez justement une signature pour pouvoir déménager si ça vous parle pas déménagement en tout cas ça nous parle d'un mouvement positif avec la cigogne ouais on me dit que vous allez avoir une proposition concernant une détérioration une détérioration financière il ya une proposition on me dit aussi que vous allez dans la célébration d'accord donc c'est très positif un anniversaire en tout cas de ce que je peux voir là au niveau matériel et financier pour tous ceux et celles qui se trouvent dans cette situation allez bon j'ai hâte d'avoir vos petits retours les amis c'est parti avec l'oracle des miroirs on va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche au domaine professionnel et aux activités qu'est-ce qui vient vers nous pour nous pour nous verser s'il vous plaît signe solaire ascendant lunaire ou vénus au niveau professionnel les activités professionnel les activités qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 5 au 11 août 2024 on a le carrefour et on a le cadeau bon là on me dit que il est question d'un choix d'une décision il est question on me dit que vous arrivez à un carrefour là de votre vie professionnelle professionnelle ou par rapport à vos activités il va être question de changer de direction d'accord un choix à faire une décision à prendre on reprend son destin en main on passe à l'action et moi j'ai le cadeau le cadeau c'est la bénédiction c'est quelque chose de très positif d'accord ça peut être vous qui vous faites le cadeau en prenant votre destin en main d'accord sinon on peut me dire aussi que là il y a une belle opportunité pour vous qui va vous permettre de faire un choix et de reprendre votre destin en main d'accord on a les projets alors on me dit que par rapport à votre foyer vous avez des projets ça peut être aussi vous avez peut-être le projet de travailler depuis chez vous ou de monter votre auto-entreprise vous voyez comme ça résonne pour vous ouais on parle d'un changement par rapport à des projets en gestation allez on va voir comment ça ressort qu'est-ce qui vient vers vous mes petits versos je vais ranger ça ça va me gêner alors on va aller voir les influences du passé au niveau professionnel et vos activités les amis allez passez proche on va aller voir la situation actuelle où en êtes-vous aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle ou par rapport à vos activités et enfin qu'est-ce qui va qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 5 au 11 août 2024 on a les rêves on a la maison qui ressort et on a les compromis alors on me dit que par rapport à des souhaits des rêves des espoirs il a été question de faire des compromis de négocier de trouver un accord soit pour travailler depuis chez vous soit par rapport à votre foyer ou soit par rapport à votre entreprise d'accord ou par rapport à une petite entreprise d'accord peut-être que vous travaillez dans le privé allez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui on parle du temps de la distance et on parle de la femme alors moi j'ai une attente une attente pour une consultante ou une attente par rapport à une femme vous voyez comme ça résonne par rapport à une distance on me dit que là vous êtes on parle de distance alors est-ce que vous attendez quelque chose par rapport à une distance géographique peut-être que vous êtes loin de chez vous d'accord il est peut-être question de trouver des compromis justement pour pouvoir vous rapprocher de votre domicile c'est possible pour d'autres ça peut parler d'un travail à distance ok peut-être travaillez-vous voilà depuis chez vous à distance sur votre ordinateur ok mais j'ai le temps donc on me dit que j'ai l'impression que vous êtes encore dans une attente là actuellement à l'heure où je vous parle là vous êtes encore dans une attente alors ça peut être une distance par rapport à une femme vous voyez comme ça résonne alors on a l'amitié on a la famille et on a l'argent alors là on me dit qu'il va y avoir un soutien d'accord l'amitié c'est ça l'amitié me parle de soutien soutien par rapport à l'argent ou par rapport à l'abondance vous voyez comme ça résonne par rapport à votre famille j'entends vous allez pouvoir compter sur un soutien on me dit que par rapport à vous et votre famille vous allez retrouver une abondance là on le voit de toute façon on me dit qu'il y a quelque chose oui il y a un coup de pouce un coup de main ça peut être un coup de pouce un coup de main de la part d'un ami d'une personne de confiance mais ça peut être aussi un cadeau de l'univers qui arrive pour vous et oui on me dit que vous allez pouvoir vous projeter concernant des projets en gestation ou concernant peut-être l'arrivée d'un bébé pourquoi parce que j'ai la santé juste derrière on me dit que pour votre bien-être vous avez pris une décision mais moi j'ai le retard alors ça peut être aussi un verdict que vous attendez par rapport à des problèmes de santé vous attendez peut-être un verdict qui a pris du retard ouais et vous vous êtes senti trahi par rapport à ce retard mais j'ai bien l'évolution on me parle d'une évolution concernant le fait de reprendre en main votre destin concernant des voyages et des déplacements alors est-ce que je peux avoir une ou deux cartes de plus s'il vous plaît et oui j'ai l'évolution moi j'ai l'évolution pour vous c'est en train d'évoluer là ouais j'ai l'évolution vers un accord j'ai l'évolution j'ai l'évolution grâce à un accord ok ? superbe vous me direz en commentaire mes petits versos si cela résonne allez on va aller voir le domaine sentimental relationnel pour vous les amis qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau sentimental relationnel que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou d'un déblocage qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis ? allez pour nos versos s'il vous plaît pour la période du 5 au 11 février j'allais dire non non au 11 août 2024 j'ai la carte du choix qui est ressortie est-ce que là il va être question de vous positionner de faire un choix allez qu'est-ce qu'on a pour vous les amis ? oui vous êtes dans l'inconstance vous êtes dans l'inconstance vous ne savez pas sur quel pied danser oui vous êtes dans l'inconstance peut-être par rapport au fait de vous rapprocher en tout cas là il va falloir écouter votre intuition être attentif à vos ressentis par rapport peut-être à de la séduction ou une liaison extra-conjugale ça ça peut être vous qui l'avez eu ou ça peut être votre autre mais en tout cas il va falloir écouter votre intuition par rapport à ça pour d'autres ça peut me parler que peut-être vous avez le pressentiment qu'il y a eu qu'il y a eu une petite relation extra-conjugale vous me direz les amis allez on va aller voir avec la guidance qu'est-ce qui ressort de tout ça les amis on va d'abord aller regarder un petit peu votre votre passé proche qu'est-ce qui a influencé la situation d'aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé là dans un passé proche la situation actuelle et enfin qu'est-ce qui vient vers vous possiblement dans la matière pour la période du 5 au 11 août 2024 on a l'automne aller-retour le rendez-vous alors moi je vois qu'il y a eu un détachement d'accord vous vous êtes détaché d'une situation ou de quelqu'un peut-être à cause d'un rendez-vous mais j'ai on parle de haut et de bas alors peut-être qu'effectivement vous vous êtes détaché vous vous êtes délesté de quelque chose ou de quelqu'un peut-être à cause des allers et retours les allers et retours c'est les hauts et les bas dans la relation et on parle d'un rendez-vous alors qu'est-ce qu'on a la belle famille la lumeuse la jalousie bon on peut me dire que vous êtes vous vous êtes détaché de votre belle belle famille d'accord pour d'autres on peut me dire que vous vous êtes détaché d'une personne plus âgée que vous ok en tout cas moi on parle de jalousie alors soit c'est l'autre personne qui est plus âgée que vous qui était jaloux jalousie soit c'est votre belle famille là j'ai vraiment deux versions pour deux versos différents on est bien d'accord soit ça vous parle au niveau de votre belle famille soit ça vous parle au niveau de votre autre qui est plus âgée bon moi au centre j'ai quand même une séductrice là alors est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas parce que il y avait une tierce personne séductrice j'entends mais moi on me dit que il y a eu de la jalousie par rapport à cette femme on voit que vous ça suscite de la jalousie chez vous donc moi j'ai plus l'impression qu'on est sur une personne plus âgée que vous mais on parle d'une tierce personne séductrice et on parle de jalousie de votre part enfin je pense que c'est de votre part sinon pour d'autres on peut me dire que la séductrice c'est vous et que cet homme qui est plus âgée est dans la jalousie par rapport à vous vous voyez comme mais ça vous devriez le savoir lors d'un rendez-vous hein j'entends allez on a l'union la consultante peut-être faut-il changer quelque chose alors on me dit que là sur la période du 5 au 11 on me dit que concernant une union j'ai une consultante qui va devoir peut-être changer quelque chose là par rapport à son union d'accord pour d'autres ça peut me parler que par rapport à votre union concernant votre autre concernant donc une femme il va falloir peut-être changer quelque chose mais en tout cas il y a quelque chose à changer par rapport à une union et c'est soit vous mesdames les consultantes soit c'est votre conjointe ouais on me dit qu'il va être question d'écouter vos ressentis votre intuition par rapport à une relation extra conjugale c'est peut-être pour ça qu'on a la tierce personne séductrice là on parle d'un lien de flammes jumelles et on me dit que c'est très important bon ça vous boue votre énergie et j'ai l'impression qu'il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui concernant un homme un séducteur par rapport à l'amour en tout cas on me dit que vous allez avoir un déclic concernant un homme alors est-ce qu'on peut avoir deux cartes de plus s'il vous plaît est-ce qu'on peut avoir deux cartes de plus alors j'ai ce n'est pas très important ok et qu'est-ce qui n'est pas très important là bon ben moi j'ai un homme qui n'est pas très on me parle on me parle ce n'est pas très important il y a quelque chose qui n'est pas très important par rapport à un homme et bien c'est la distance là on me dit que par rapport à une union concernant une consultante Verseau ou votre autre une femme peut-être il faut changer quelque chose on me dit ce n'est pas très important par rapport à un homme je ne sais pas comment ça va vous parler et moi j'ai une distance mais j'ai le déblocage aussi on me dit que par rapport à une distance il va y avoir un déblocage ouais on vous dit que l'autre personne vous manque et qu'il va être question de retrouver une connexion par rapport à des nouvelles moi je pense que par rapport à une union j'ai une consultante qui doit changer quelque chose par rapport à un homme qui n'est pas qui n'est pas très important j'entends hein alors peut-être que vous aviez pris une distance avec donc votre votre autre d'accord et là il est question alors quand je dis votre autre la personne avec qui vous vivez au quotidien bien sûr et que par rapport à cette distance là moi on me dit que il va peut-être y avoir un déblocage parce que vous allez vous rendre compte que votre autre vous manque hein il va peut-être être question de retrouver une connexion hein là j'avoue que c'est un peu complexe hein honnêtement hein on va demander un petit conseil à l'oracle vous me direz les amis si ça résonne pour vous hein parce que là franchement euh c'est pas si limpide que ça votre tirage hein en tout cas euh pour le côté sentimental hein ouais moi j'ai l'impression qu'on a un homme d'un certain âge qui est jaloux qui est jaloux euh peut-être parce que euh voilà vous êtes une séductrice hein tout simplement allez qu'est-ce qu'on vous dit on vous parle de bénédiction cachée c'est la carte numéro 11 les épreuves sont des bénédictions cachées si une épreuve te rend vulnérable en ce moment elle est aussi l'occasion de te redéfinir et de te permettre de poser un autre regard sur toi-même il y a quelque chose à changer hein ça c'est sûr hein de chaque épreuve tu peux tirer un enseignement et en faire quelque chose de très positif il va être question de changer quelque chose qui n'est pas très important pour vous hein alors ça peut être par rapport à un homme hein sinon on peut changer les polarités hein écoutez les amis hein dites-moi en commentaire comment cela résonne j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi mes petits versos merci d'avoir été présente présente sur la chaîne on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances en attendant prenez bien soin de vous et de vos proches je vous dis à très bientôt je vous fais des gros gros bisous bye bye c'est pas bon merci merci c'est parti c'est parti